Salut, cinquième vidéo sur les West Penry Peppers, quatrième niveau d'apprentissage, papier numéro 16, nous en étions au chapitre 3.3, qu'est-ce que l'agenda 21 ? Je pense que beaucoup de gens ont entendu le terme Action 21, Agenda 21 en fait, et qu'il est lié à quelque chose de mauvais, mais peu de gens savent ce que c'est. Certains, lorsqu'ils commencent à comprendre que des soi-disant théoriciens du complot s'y opposent, ils perdent tout intérêt. C'est une grosse erreur, et nous avons tous besoin de connaître au moins les bases, car cela nous concerne tous. Donc nous avons là la couverture de l'agenda 21, tel qu'il a dû être présenté à un petit comité, comme d'habitude, lors d'un G quelconque, G7, G20, G40, G, ma claque. Voilà. Donc l'agenda 21 représente le plan mondial pour le 21e siècle, élaboré au cours des sommets des Nations Unies. Lorsque nous lisons un résumé du sommet de la Terre, cela ressemble à l'un de ses nombreux programmes sur la manière de mettre fin à la famine dans le monde, de protéger l'environnement, de renforcer le rôle des enfants et des femmes, le rôle des entreprises et de l'industrie, des travailleurs et des agriculteurs. Il est également dit que le programme va veiller sur la science, l'éducation et les mécanismes financiers. Cet ordre du jour a suscité de nombreuses objections. Par exemple, beaucoup ont protesté contre le fait que les gouvernements locaux ont très peu leur mot à dire sur ce qui est décidé dans le cadre de l'agenda 21. D'autres pensent que c'est bien parce que c'est volontaire. En termes simples, l'UE, l'Union Européenne, je ne suis pas sûr. Bon, disons que ces lieux étaient également volontaires juste à ce que les pays non membres de l'Union Européenne s'aperçoivent qu'ils ne seraient pas sanctionnés du point de vue économique et commercial. En fin de compte, ils ont rejoint le groupe car cela permettait aux entreprises de poursuivre leurs activités plus facilement, ce qui, bien entendu, soutient l'économie du pays. En car, en fait, ils disent que ça aide, mais en fait, ces entreprises qui ont passé des pactes qui, par la suite, introduisent des facilités de gérer comme ça la vie des pays, parce qu'il y a déjà eu des îlots posés, des îlots législatifs, des îlots stratégiques. C'est donc une arnaque. C'est ce qu'on appelle saucissonner le morceau pour ne pas qu'on le sente passer. La Chine de 21 est un ordre mondial, cela ne fait aucun doute. C'est un plan énorme pour l'élite mondiale de faire sonner le nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial, ce qui a toujours impliqué les extraterrestres, bien sûr. Discrètement, alors, hein ? Bon, il y a 20 ans, lorsque la plupart d'entre nous, les anciens, avons commencé à examiner le programme du nouvel ordre mondial, nous ne savions pas qu'il y avait des extraterrestres au sommet de la pyramide hiérarchique du pouvoir, mais cela n'a pas pris beaucoup de temps. Les indications. La Chine de 21 est un programme qui préparera le monde entier à reconnaître la présence d'un extraterrestre sur Terre et à le faire accepter. Après tout, c'est ce que le gouvernement mondial unique a toujours été. Un truc avec des lois non humaines qui s'est imposé, quoi. Glenn Beck, la célèbre personnalité de la télévision, et Harriet Park ont écrit un livre intitulé Agenda 21, qui est en fait un thriller dont les auteurs soulignent ce qu'ils pensent être les dangers et les dangers d'Agenda 21, tels que les mères, qui ne sont pas autorisés à élever leurs enfants, leurs bébés appartiendront à l'État. Voilà ce que disent les nouveaux Illuminati de Bavière sur leur site web, qu'ils citent, là, donc http2.double-slash armagedonconspiratie.co.yuka. Donc armagedon, A-R-M-A-G-E-2-D-O-N et conspiratie comme ça se prononce avec un Y à la fin. J'ai discuté de cela avec Mike Hawley qui est un pseudonyme d'un écrivain prolifique. Il a affirmé que ce n'est pas ce que cette société signifie mais que toutes les femmes ne sont pas aptes à élever leurs enfants. Dans ce cas, l'État devrait élever. Bien sûr, si nous avons un toxicomane désespéré à la méthamphétamine, étant une mère incapable de prendre soin de son bébé, s'il n'y a un autre problème majeur, l'État peut intervenir pour sauver l'enfant. La lecture de leur site web, cependant, ne donne pas cette impression. Peut-être parce que je suis habitué à lire des déclarations vagues de personnes et d'organisations qui peuvent ensuite les modifier, affirmant que c'était ce qu'elle voulait dire tout le temps. Les Illuminati de Bavière parlent d'un futur État, bien sûr, et non d'un État où Bush ou Obama seraient présidents. Mais au lieu de cela, ils parlent de membres Illuminati Bavarois, hautement qualifiés, dans une société de méritocratie. Ah 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 ! Le foutage de gueule ! Désolé, Mike, mais la façon dont ton site web est écrit et le résumé de toutes les visions peuvent sembler plus implaisants à un non-débissier qui n'a aucune réalité en ce qui concerne les sociétés secrètes et leur fonctionnement. Mais le ton du site web en témoignage de colère, en témoigne de la colère et même de la colère. La haine, qui est un grand drapeau rouge et devrait l'être aussi pour les autres. Nous ne voulons pas échanger une règle oppressive contre une autre. Il faut que je fasse une pause parce qu'il y a les chats qui jouent au foot avec une pierre. C'est un peu de bruit, quoi. Vous voyez ? Je t'avais mis un carton. Un carton jaune. Beck et Park peuvent bien sûr se cacher derrière le fait que leur livre est une œuvre de fiction quand ils disent qu'il n'y a ni gouvernement ni autorité dans ce nouveau monde et que toute la nourriture et tous les produits de première nécessité sont distribués de manière très stricte. Mais je pense que le thème du livre montre un scénario cauchemardesque qui deviendra une réalité lorsque l'agenda 21 aura gagné du terrain. Au fil des ans, la société John Birch a été fortement critiquée. Mais pour être honnête, je lis leurs articles bien rédigés depuis deux années. Pas tous, certainement pas, mais ceux qui concernent mon travail. Et je trouve leur point de vue et leurs recherches assez profonds et précis plusieurs fois, bien que pas toujours. Quel que soit leur motif, je pense qu'ils ont une assez claire vision de l'agenda 21. La photo donc d'un PDG de la société en question. Leur décricteur général, Arthur R. Thompson, qui est dès là en photo, a écrit un court article sur la page Stop Agenda 21 sur son site web dans lequel il dit que l'agenda 21 sera mis en place afin de restreindre nos libertés de voyager à notre guise et de posséder notre voiture à essence, de vivre en banlieue ou en zone rurale et d'élever une famille. Si seulement ça s'arrêtait là, ce qui serait déjà énorme. Mais non, ça va bien plus loin. Enfin, on continue. Il craint également que nous ne possédions plus notre propriété. Il termine son article en disant que nous voulons, nous pouvons arrêter cela au niveau local en raison de la nature volontaire du programme. Mais je suis sûr que les sanctions vont obliger à long terme les États et les communautés a adhéré. La société John Birch a été créée dans le but d'éduquer sur les dangers du communisme et a souvent été ridiculisée pour son obsession fanatique de ce système politique. Aujourd'hui, 50 à 60 ans plus tard, le communisme, au sens d'un monde unique, est plus une menace que jamais. Le JBS, la JBS, a également toujours été au moins officiellement contre le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial unique. Dans des groupes comme celui-ci, nous devrions rechercher des agendas cachés. Oui, c'est très étonnant. Un, qu'il existe, auquel cas, soit c'est de l'opposition contrôlée, soit ça ne l'est pas, ce qui est possible parce qu'il y a des luttes au sein, des luttes fratricides, de la façon de parler au sein des États profonds et parmi les sociétés secrètes, même entre elles. qu'est-ce qu'il y aurait dans ces agendas cachés ? Il y aurait des perles pour nous ? Non, au contraire. Enfin bon, je ne savais pas qu'il y avait ce truc-là qui existait. Tu parles, tout le monde attend des millionnaires mécènes d'un organisme qui va enquêter et protéger non seulement ses employés, ses agents, mais aussi donc la planète. Enfin bon, on reprend avec les pléiadiens qui hurlent encore lors de l'une de leurs conférences récentes mentionner l'agenda 21. ils ont mentionné des restrictions similaires à celles de Thomson, bien qu'ils n'aient jamais mentionné la JBS. Cependant, ils ont mentionné quelque chose que je pense tout à fait pertinent. Depuis que l'industrie est devenue très importante, les gens ont été capables de voyager de plus en plus en plus en plus en plus en plus au lieu d'être coincés là où ils vivaient en se déplaçant à cheval ou dans des chariots tirés par des chevaux. Les gens ordinaires peuvent tâcher un billet des États-Unis pour aller en Égypte afin d'étudier la Grande Pyramide en détail ou se rendre partout ailleurs dans le monde sauf dans des pays fermés aux étrangers. En d'autres termes, nous avons acquis beaucoup de liberté autour de ces 100 dernières années environ. Nous avons Internet où nous pouvons communiquer librement dans la plupart des pays et communiquer avec quiconque vit de l'autre côté de la planète si nous le souhaitons. Nous avons pu acheter des technologies qui améliorent nos vies telles que les lave-vaisselles, les aspirateurs, les machines à laver, les réfrigérateurs, les congélateurs. Nous avons des voitures pour circuler et nous avons la liberté de parole. Enfin du moins dans une plus large mesure que nous ne le faisions il y a quelques centaines d'années. Vous n'en faites pas, on y revient. Pour être esclave, nous avons eu peu de temps ici quand nous avons gagné plus de liberté. Nous avons des voitures pour circuler et la liberté de parole. D'accord, d'accord, d'accord. Ce n'est bien sûr pas une coïncidence non plus. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'élite mondiale nous a laissé ces libertés. Comme par exemple vouloir nous étudier dans une sorte de programme comportemental pour Lulu. Les Lulu, c'est le surnom d'un des Adam aussi. Ça peut être le surnom de Lucifer aussi, mais là en l'occurrence, les Lulu en question là, c'est nous. Lulu. Pour voir ce que nous ferions, prêts à les arrêter immédiatement si tout se passait mal, ce qui s'est déjà produit a priori. Il y a eu un déluge ou deux, non ? Quoi qu'il en soit, ces libertés nous seront à présent retirés une à une au nom de la sécurité nationale, d'une mauvaise économie ou pour d'autres raisons similaires. Nous avons déjà remarqué qu'il devient de plus en plus lourd de voyager, surtout en avion, surtout aux États-Unis avec leur police des voyages qui fait des fouilles au corps outrancière. Et sans pincette. Je veux dire que les mecs, ils n'ont pas un diplôme. On peut se demander d'ailleurs si c'est des humains, mais bon, je ne vais pas m'aventurer là-dessus tout le temps. Les hybrides, ça ne se voit pas tellement, mais ça se sent. Tous les prix augmentent alors que les personnes qui avaient auparavant le choix de placer leur argent doivent maintenant se limiter beaucoup plus. La nanoseconde est terminée et donc l'expérience aussi jusqu'à ce point. Donc, la nanoseconde, c'est une période de temps qui prenait des années 1978 à 2012, me semble-t-il, ou un peu 1980, peut-être. Thompson et d'autres abordent le sujet de l'éducation des familles. Outre ce dont nous avons discuté ici concernant le fait de retirer les enfants de leurs parents, il existe un autre problème. La nourriture est très polluée, de même que l'environnement. Et les mères qui sont supposées élever ces enfants mènent souvent des vies extrêmement malsaines, ce que je constate en travaillant dans le domaine médical. Une fois que les bébés sont nés, ils sont pleins à craquer de vaccins extrêmement toxiques. sont bourrés à vomir de vaccins extrêmement toxiques. C'est quelque chose qui attriste vraiment mon cœur. Ces petits bébés ne peuvent pas se protéger. Bon, encore, là, même si la mère connaissait quelque chose et voulait intervenir, elle est devenue illégale aujourd'hui. donc, ce n'est pas tout à fait le bon exemple de prendre la défaillance parentale comme exemple. Mais enfin, bon, il est clair qu'au niveau de l'alimentation et d'énormément d'autres choses, les parents sont plus ou moins là, à la bourre. Déjà, la conception de la vie, qu'est-ce que c'est qu'un enfant, faire un enfant et quand on a conçu que c'est plus ou moins un trésor, je ne vous conçois plus qu'on confie l'éducation à des gens qui ne sont pas de la famille et qu'on ne connaît même pas d'ailleurs en général et dont aujourd'hui on sait que les programmes sont des plus sournois même s'ils ne le savent pas. Donc ces petits bébés ne peuvent pas se protéger, d'autant plus que leur système immunitaire n'est même pas encore formé. Ce qui est une hérésie de la part du corps médical. Mais voilà, il n'y a plus que lui qui a le droit d'avoir raison même quand il a tort. Je reprends. Les conséquences sont souvent des enfants très malades qui ont de nombreux problèmes tels que des allergies, des faiblesses du système immunitaire, de l'autisme, le TDA, de TDA, 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 TDAH, le juste prix. Donc c'est un trouble de l'attention, le TDAH. Je crois que les enfants hyperactifs, me semble-t-il. Un développement mental médiocre, le cancer et bien plus encore. ceci est fait très délibérément afin de réduire la population. Parce que les femmes et les hommes mangent et vivent dans un état malsain, ils deviennent stériles et de nombreux couples vont débourser des milliers de dollars pour que la femme tombe enceinte, ce qui rend les bébés autrefois gratuits impayants. Ceux qui ne peuvent pas se le permettre vivront sans enfants à moins qu'ils ne soient adoptés. En outre, beaucoup de ceux qui peuvent donner naissance à des enfants ont des bébés qui appartiennent à l'une ou plusieurs des catégories ci-dessus et qui ne grandiront jamais pour mener une vie normale. Cela signifie que leurs parents qui sont censés aider les enfants qui sont censés aider à élever les enfants jusqu'à l'âge de 18 ou 21 ans selon le pays doivent maintenant s'en occuper peut-être jusqu'à la fin de leur jour. Bien sûr, il y a d'autres raisons pour l'infertilité et il y a d'autres choses qui nous retardent et que les gens ne peuvent pas y faire grand-chose comme les chemtrails qui rendent encore plus important de faire et de manger des choses qui renforcent notre système immunitaire. Sinon, nous aurons certainement une réduction de la population au cours des prochaines générations. On a déjà une réduction du QI et de la fertilité. De l'opportunité économique de trouver un temps acceptable pour faire un enfant dans une politique complètement instable en plus. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas la bonne époque mais de quoi je me mets là. Je ne propose pas que nous laissions la population croître jusqu'à qu'elle soit incontrôlable car nous allons bientôt atteindre un niveau de population qui pourrait être essentiel pour la survie de l'espèce. bien que nous ne puissions pas nourrir suffisamment pour nourrir toute la population mondiale si nous le voulions vraiment, ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. C'est une question de gestion. Une question d'arrêter de prendre les denrées alimentaires comme valeur boursière. une question de permaculture et une question peut-être un petit peu quand même aussi on va dire d'usines de désalinisation. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont pas réussi à inventer un système de désalinisation qui permettrait à tous les pays côtiers d'avoir une source en eau potable. Enfin, plus potable parce que maintenant elle est plus ou moins radioactive en plus. Mais bon, on avait le temps quand même d'avoir de l'eau propre. Ça fait partie des machines dont les brevets sont retenus sur les étagères des racketteurs énergétiques comme je les appelle ESSO, Total, Areva, EDF et Big Pharma. Enfin, voilà. Tout ce qu'on a inventé qui pouvait nous alléger la vie était transformé en armes et à le brevet qui est bloqué et où le brevet est bloqué. Bien, où en êtes-je ? Nous parviendrons bientôt à un point où il sera difficile de subvenir aux besoins d'une population croissante. Ce à quoi je me pose, ce sont les moyens par lesquels le contrôle de la population est géré. Nous ne sommes pas censés faire souffrir les gens pour réduire la population. Si nous étions suffisamment civilisés, nous aurions une discussion éthique sur ce qu'il faut faire pour maintenir la population mondiale à un niveau acceptable. Oui, il y a une mini-éducation quand même nécessaire là et puis un partage des savoirs de manière évidente. Parce que j'hallucine, moi, c'est la moitié de ces pays qui sont invivables sont en fait des paradis dès qu'il y a de l'eau potable. Ça va être la rue vers l'or là-bas dès que ça va être viable. Je garde l'argument suivant que M. Thompson jusqu'à la fin parce qu'il concerne le royaume de M. Thompson jusqu'à la fin parce qu'il concerne le royaume de la machine. Il dit qu'il sera presque impossible de vivre dans les banlieues et les zones rurales. Il veut bien sûr que tout soit centralisé. Néom, quoi. comme les emplois, les centres commerciaux, les magasins de détails, tout ce dont les gens pensent avoir besoin et qui sont des ingrédients évidents pour vivre des vies commodes. L'agenda 21 est très lié au royaume de la machine. Nous avons souvent évoqué le royaume de la machine lors des précédents niveaux d'apprentissage. Je ne vais donc pas entrer dans ces détails si ce n'est que je dirais qu'il a déjà commencé et qu'il se développe assez rapidement. Pardon. À une époque où tout est nommé Smart, les villes intelligentes, Smart City, les téléphones intelligents, Smart Phone, etc. Nous avons la signature du royaume de la machine. Deux téléphones intelligents s'ouvrent en même temps, un dans chaque main comme un ordinateur avec deux écrans. Cette adolescente habituée que je regardais cliquotait sur les deux, tapotait sur les deux en même temps à la manière d'un pianiste jouant les notes de bas de la main gauche et la mélodie de la main droite. Je souhaite juste qu'elle puisse avoir utilisé ses talents au piano au lieu des téléphones. Comme elle a réussi à descendre à la gare routière correcte, comment est-ce qu'elle a réussi à s'arrêter et à descendre du bus au bon moment pour arriver à la gare routière est encore un mystère. Elle n'a jamais semblé lever les yeux de ses téléphones. Elle avait le GPS allumé en même temps l'appli GPS. dans un fichier PDF compilé par la John Birch Society. Il est question de croissance intelligente qui est un programme intelligent visant à disparaître les gens et de continuer à vivre dans des banlieues ou des zones rurales. La croissance intelligente nous informe de ce qui se passe. Nous vivons dans des zones différentes. Si nous insistons pour vouloir vivre en dehors des villes intelligentes, voici ce qui va nous arriver ou ce qui va nous affecter si elles veulent bien se débrouiller, si elles veulent se débrouiller. 1. Augmentation des prix de l'essence. Oh ! Oh ! Oh ben alors ! 2. Manipulation des modes de transport. 3. Forcer les gens à migrer des zones rurales vers les villes. Des zones rurales vers les villes. 4. Refuser l'accès de l'homme à des étendues de terre, vierges ou naturelles. 5. Réduction de la population avec un nombre d'enfants limité en plus. 6. C'est-ci de la propriété privée. Plus de propriété privée. Bon ben c'est ce qui se passe en ce moment en Californie là. Pas tellement au niveau des prix de l'essence mais il force les gens à migrer dans les villes en les cramant et en les flinguant parce que j'ai vu une vidéo avec le cadavre de quelqu'un qui était pris dans l'incendie de sa voiture. Il était encore dans la voiture comme figé au volant. son squelette. Son squelette. Et vous savez ces incendies qui font fondre les vitres. Ces incendies où les pierres brûlent, la ferraille fond mais pas les arbres qui sont à côté. Ces trucs bizarres là. Vous ne trouvez pas quand même que c'est bizarre ? On reprend. Tout cela se fera progressivement de sorte qu'il semble que ce soit votre volonté de quitter les zones urbaines et d'aller dans les smart cities afin d'économiser de l'argent. En réalité, beaucoup n'ont pas d'autre choix que de déménager car les prix de l'essence seront trop élevés et que d'autres transports tels que les bus seront fortement réduits également sur quelques trajets extrêmement longs, très long temps de voyager de A à B. Dans les villes, les entreprises dans lesquelles vous faites vos courses et travaillez ne sont pas très loin de chez vous et le transport sera un problème mineur. Oui, c'est ça. Là où il y a des canaux, il n'y a plus de SNCF. Là où il y a des canaux fluviaux, la SNCF fait des prix de fret hors compétition et là où il n'y a pas de canaux, elle fait les prix qu'elle veut encore une fois. Par contre, mais à la hausse. ils nous virent les bus, ils nous augmentent l'essence, ils nous revendent des voitures électriques qui ne sont pas des voitures électriques, c'est des voitures à piles, ce ne sont pas les voitures Tesla. Ils ont repris le nom de Tesla en mettant des faux moteurs dedans. Il n'y avait pas de moteur dans les véhicules Tesla en fait. Il n'y avait pas de... Il y avait de la propulsion mais l'énergie arrivait toute faite. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Finalement, quand les gens quittent les zones rurales, ils vont souvent se décomposer, dit ce rapport de JBS et c'est exactement ce que j'ai suggéré au niveau de... Les plantes et les animaux prendront le dessus. Ah, c'est les zones rurales qui vont se décomposer. Mais les gens aussi, à mon avis, vont se décomposer en ville. Tout est fait pour le Wi-Fi, là, ça enlève la vie. Et la 5G, je crois que ça bouffe l'oxygène quelque part. Un truc dans le genre. En tout cas, ils coupent les arbres parce que ça gêne la 5G en ville. Et bon... Bon, je reprends. Les plantes et les animaux prendront le dessus et les objets laissés après le déplacement des personnes seront envahis par la végétation. On se prend à Fukushima ou à Tchernobyl. Nous verrons de véritables villes fantômes où personne ne vit, où personne ne se rend. Ce sont des conséquences évidentes. Ça sera le cas alors qu'elles ne seront pas radioactives. Ensuite, ils essaieront de faire de ces zones abandonnées des parcs nationaux. Et si quelqu'un vit toujours sur son propre terrain refusant de déménager et que cette zone est en train de devenir un parc national, elle sera forcée de déménager. Aucune garantie qu'il ou elle soit remboursée pour la propriété. Il sera de plus en plus évident que les gens, en fait, jamais ne posséderaient leur propriété sur laquelle se trouve leur maison. Ils n'ont jamais possédé leur propriété. Elle appartenait au gouvernement depuis le début. La preuve, c'est qu'on paye encore des impôts fonciers. Cette propriété ne doit pas nécessairement être mise en œuvre de manière constante. Et lorsque cela n'est pas nécessaire, le gouvernement se fiche de savoir si les gens vendent et achètent des biens qu'ils ne possèdent pas à leur insu. Tant que le gouvernement peut à tout moment saisir les terres, c'est ce qu'il veut. Bien entendu, l'achat et la vente de biens immobiliers contribuent à stimuler l'économie. Par conséquent, que vont faire les gens si toutes les zones rurales, une par une, seront déclarées parcs nationaux ? Doivent-ils devenir nomades ou ressembler aux tziganes européens qui ont toujours été obligés de se déplacer leur remorque d'un endroit à l'autre lorsque la police venait les enchasser ? Je me souviens très bien de mon déducation en Suède car les tziganes étaient assez courants en Scandinavie, ce qui, je pense, est toujours le cas. J'avais 11 ans et j'étais toujours le bienvenu dans les camps de gitans. Je restais assis là et écoutais leur musique et allais regarder danser. J'étais profondément impressionné et j'ai adoré, même si je pouvais aussi, en tant que musicien, entendre la douleur qui était subtilement présente dans une grande partie de leur musique. Je pense qu'il y a au moins deux solutions si nous voulons continuer à vivre dans des communautés de zones rurales. Plus les gens se réveillent et refusent de suivre les règles et les règlements du gouvernement suppressif, plus ils ont de chances de donner aux gens ce qu'ils ont donné aux Indiens d'Amérique. Des réserves, oui, mais n'est-ce pas aussi de l'esclavage ? Bien sûr. Ne donnons-nous pas alors au gouvernement ? Ne donnons pas alors au gouvernement. Pas comme je le vois. Je considère cela comme la première étape pour vraiment se libérer de la tyrannie et ensuite, nous pourrons nous développer à partir de là. Je sais que certaines personnes qui liront ceci liront des objections et qu'eux auront des objections et que si nous vivons dans les réserves, nous devons toujours respecter les règles et les règlements du gouvernement. C'est vrai, mais je crois toujours qu'à partir de ce moment, nous pouvons surmonter. les surmonter. Je préfère faire cela que faire partie de l'esclavage dans les villes intelligentes, les smart cities. Alors, j'ai un petit encart là. Moi, je pense qu'ils ne vont pas nous laisser nous établir en campagne, en clan, en tribu ou en réserve. Je pense qu'ils vont tout faire pour isoler les gens le plus possible et puis, plus ou moins, les abattre, les capturer Il y a cette vidéo horrible sur les nanodrones en S1 avec le gars qui dit si vous avez 60 millions ou 6 millions, il dit, vous avez de quoi vous payer une mission drone, un avion qui passe qui largue vos drones où vous voulez et puis, c'est les drones tueurs. Et donc, ils sont capables de décimer, plus que décimer parce que décimer, c'est un surdice, d'anéantir des populations entières. Vous savez, dans l'horreur, il y a les gens qui crient et l'indifférence générale parce que les gens ne sont pas au courant, soit il n'y a personne. Soit on leur a dit que vous étiez infectés, peut-être, vous savez, les gens sont contaminés, c'est des zombies. Accusation inversatoire. Je reprends. La deuxième solution est que, en augmentant nos fréquences, nous ne finirons pas par vivre dans la réalité où ce sera un problème majeur. Des idées viendront qui nous aideront à surmonter ces obstacles. En cas de besoin, les gens deviennent brillants pour savoir comment survivre. En fait, regardez les sans-abri. Ne vous demandez-vous pas parfois comment certains d'entre eux peuvent survivre dans la rue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et la nuit aussi. Eh bien, avec le temps et lorsque le besoin est imminent, ils obtiennent des idées brillantes qui les aideront à survivre. Des idées que vous et moi n'avons pas eues car il n'a pas été nécessaire de développer de telles idées. Voilà comment cela fonctionne. Ben, en cas, oui, à partir de gens qui sont sains, oui, mais à partir du moment où tu te retrouves à la rue, tu ne fonctionnes plus très bien en fait, en général. Et si tu as des idées, c'est que tu copies quelqu'un qui l'a eu l'idée, en général. Ben, il y a des pays où ils vivent déjà à la rue, donc quand ils arrivent ici, ils ont déjà des idées pas mal, des fois. On continue. De plus, ceux qui ont augmenté leurs vibrations et veulent revenir à Gaïa dans la prochaine vie se qualifieront pour davantage d'options. Vous vous incarniez, incarneriez difficilement au Moyen-Âge où la famine est courante parmi les gens en général et vous vivez la moitié de votre courte vie dans une douleur exquise. Exquise, c'est peut-être pas le mot. Au lieu de cela, vous aurez la possibilité de vous incarner dans un corps prochain où la construction de la nouvelle ère est prévue. Ou vous pouvez choisir autre chose. En raison de votre conscience accrue, vous aurez certainement plus de choix. Je ne sais pas à quoi il se réfère pour dire ça. J'ai une petite idée, mais je pense qu'on ne peut pas en être sûr de tout ça. Pour mémoire, il existe une section concernant des droits de propriété dans le programme des Nations Unies pour l'environnement. La section 11.2.3.1.3. Droits de propriété et utilisation des ressources biologiques de Global Biodiversity Assessment 1996 qui énonce ce qui suit sur les droits de propriété. Les droits de propriété ne sont pas absolus et immuables, mais plutôt une relation complexe et dynamique et changeante entre deux parties ou plus dans l'espace et dans le temps. Ces politiques en matière d'environnement hostiles remontent au moins à la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains de 1976. sous la section des points du rapport sur l'habitat, nous pouvons lire ce qui suit concernant la propriété des terres. La terre, en raison de sa nature unique et de son rôle crucial dans les établissements humains, ne peut être traitée comme un actif ordinaire contrôlé par un individu et soumise aux pressions et à l'unefficacité du marché. La propriété foncière privée est également un instrument principal de l'accumulation et de la concentration de la richesse et contribue donc à la justice sociale. Si rien n'est fait, il ne pourrait devenir un obstacle majeur à la planification et à la mise en œuvre des programmes de développement. Bon, une fois de plus, il y a trois crétins qui abusent et donc tout le monde va morfler pour ces trois crétins. Bien sûr, on n'a qu'à se laisser faire. Et qui sont ces gens qui décident là ? La terre, en raison de sa nature unique alors que c'est eux qui en ce moment font tout pour la polluer à mort. Nous empêchons de faire autrement parce que les énergies libres et écologiques, c'est eux qui les bloquent. J'arrive même à dire ça sans m'énerver aujourd'hui. Ça, on se demande. Apparemment, la propriété privée deviendra de ce fait une propriété collective. Pendant de nombreuses années, j'ai confirmé, notamment sur le site web Illuminati News, que l'édite globale travaillait à la réalisation d'un objectif comparable à celui du communisme qui existait dans l'ancienne Union soviétique. C'est en partie ce que nous voyons ici. Les gens pensent qu'ils sont en sécurité s'ils possèdent leur terre en remboursant leur hypothèque, mais cela n'est pas forcément vrai. Quand les temps sont bons, il est peu probable que le gouvernement s'empare de la propriété des gens, mais quand les temps l'exigent, ils le feraient. Le système éducatif changera aussi, bien sûr, pour s'adapter davantage à l'agenda intelligent, smart agenda. Les enfants et les enfants apprendront à l'école d'une manière plus imposante qu'aujourd'hui. Que ce n'est pas l'individu qui compte, mais la communauté. Désormais, le pays sera plus important que la communauté et la société mondiale est plus importante de tout. Tout le monde n'est qu'un petit travailleur dans une immense société mondiale big brother, où tout ce que nous pouvons faire, c'est apporter notre petite contribution à l'ensemble. Le lecteur peut probablement maintenant voir comment certaines entités qu'analysées ne sont en effet pas des individus, mais des collectifs. Beaucoup d'entre eux proviennent de notre avenir lorsque des programmes tels que l'agenda 21 auront été mis en œuvre et que de nouveaux programmes en découlent, etc. L'individu perd sa valeur et finalement, l'humanité s'insprimera de plus en plus de pensées individuellement. Quand un certain point est atteint à cet égard, un super ordinateur pourra le reste, comme je l'ai suggéré dans les documents précédents. Ce super ordinateur sera l'unité centrale de traitement, l'U.C. du collectif humain, l'unité de réflexion qui sera programmée par l'AIF, la force d'invasion alienne, de manière à ce que toute l'humanité soit piégée dans les programmes que l'AIF aura choisi de mettre en œuvre. Nous avons alors la société contrôlée ultime, un complot de mémoire sociale collective, un complexe, un complexe de mémoire sociale collective. Il y a encore beaucoup à apprendre sur l'agenda 21 et pour commencer, je suggérerais au lecteur d'étudier le fichier PDF de la JBC sur ce sujet. Donc là, il nous met l'adresse, mais je ne vais pas la lire, ce n'est pas vraiment très audible quand je lis ça. Je ne sais même pas si on peut en tirer une adresse. Et si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Pour ce qui nous concerne, je pense que nous avons maintenant une vision plus large de la manière dont les villes intelligentes prendront le relais et les autorités feront tout ce qui est en leur pouvoir pour forcer les gens à s'installer dans les grandes villes. Bon, il faut bien imaginer que dans ces smart cities, entre le Wi-Fi, le puçage, le flicage et les smart appartements, vous serez contrôlé, mais vraiment comme décrit dans 1984. Je vous ferai rappeler à l'ordre parce que les gens remarqueront que vous n'avez pas le diagramme cérébral normal. Et même s'il y avait aussi un autre film, plutôt une version, pas de dessin animé mais presque, un film d'animation qui s'appelait ce qu'ils appellent toujours. Ah, je vais chercher. J'ai le titre en anglais, c'est Scanner Darkly. C'est avec le mec qui joue Neo dans Matrix, vous savez, et c'est en dessin animé. Et en fait, ils sont tous fliqués énormément. De la même manière, en fait, il a été décrit dans dataasilum.com dans tous les petits extraits de films où on voit que les gens sont fliqués, on voit, ils sont suivis, on voit ce qu'ils entendent, enfin, on voit ce qu'ils voient et on entend ce qu'ils entendent. Et on leur fait penser ce qu'on veut qu'ils pensent ou ce qu'ils disent ou ce qu'ils passent. Enfin, c'est vraiment la totale, quoi. C'est l'avatar mais ce n'est pas nous qui sommes aux commandes. Bonjour. Bien, on va s'arrêter là pour cette session qui était assez longue, je crois, déjà. que je vous remercie d'avoir suivi, que j'espère qu'il vous a plu. Bon, c'est très loin d'être complet sur la Jeanne A21, on y reviendra, mais là, dans les West End Ray Peppers, c'est le côté, d'ailleurs, très fort exopolitique pour l'instant. Enfin, il n'y a pas fait beaucoup de rapports avec l'AIF et les aliens et les ETIP, mais bon, ça reviendra. Et, ben, moi, je vais avoir l'occasion de faire plus de West End Ray Peppers à propos du transhumanisme donc, ben, je ne sais pas, c'est temps-ci, de toute façon, on va en parler beaucoup de la Jeanne A21, donc, on verra, je fais peut-être une petite vidéo ou pas, ça dépendra du moral, hein, ben, il vaut mieux être prévenu qu'il va y avoir de l'orage, ça permet de mettre des bottes à un parapluie. Bon, écoutez, donc, à bientôt, bon courage, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada